Générique Bonjour à tous, c'est un plaisir comme à chaque fois de vous recevoir dans cette émission. Notre invité du jour est sémiotique, chercheur, lauréé à 2022 du programme, directeur d'études associé à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme de Paris. Il est le directeur de recherche en sciences humaines. Il pose un regard critique sur la sémiotique des formes. Pour une sémiotique des formes, introduction à la critique sémiotique de la littérature africaine. C'est son dernier ouvrage publié dont nous allons ensemble décrypter. Notre invité du jour est Joris Bertin-Madebe, édition de plateau de Gamont 24. Bonjour Joris Bertin-Madebe, bienvenue sur Gamont 24. Bonjour Sabrina, merci de m'avoir invité sur votre charmant plateau. C'est un plaisir de vous avoir et un honneur aussi. Vous êtes connue un petit peu dans l'enseignement et un peu partout. On a entendu parler de vous. Bon ben écoutez, je suis au Gabon depuis 2020 quand même. Oui, vous êtes rentré. Oui, et puis une grosse production scientifique au Gabon et dans le reste du monde. Beaucoup de livres écrits déjà. Absolument, beaucoup d'articles, beaucoup de voyages aux Etats-Unis, en Asie, en Corée, au Japon, en Chine. On n'aura peut-être pas l'occasion de parler de tout ça, on va peut-être s'arrêter sur cet ouvrage, sur la sémiotique. Alors, la sémiotique des formes est un domaine d'études qui s'intéresse à l'analyse des signes et des symboles présents dans différents types d'œuvres, y compris la littérature. Dans le contexte de la littérature africaine, la sémiotique des formes peut être utilisée pour examiner les thèmes, les motifs, les symboles qui sont spécifiques à cette forme d'expression artistique, si je suis bien renseignée. Mais présenté comme ça, que pouvez-vous nous dire au sujet de votre ouvrage, plus largement, le champ de vos recherches ? Expliquez-nous un tout petit peu, Joris Madébé. Alors, donc, plutôt que d'aller tout de suite dans la description de la sémiotique des formes, il faut expliciter l'enjeu fondamental du livre. – Oui. – Donc, quand on a fait des études de lettres au Gabon et partout en Afrique, on vous donne une certaine représentation de la littérature africaine qui ne vous permet pas d'avoir accès à la connaissance de votre société directe. Donc, la sémiotique des formes, c'est de remettre toute la connaissance sur la littérature africaine à plat, la réfléchir à partir de l'outil sémiotique. Alors, c'est quoi la sémiotique ? C'est ce que vous avez bien défini, n'est-ce pas ? La science des signes, des symboles, etc., etc. Donc, à partir du moment où on remet et la littérature africaine à plat, et la sémiotique à plat, on se dit, en tant que Gabonais, comment réinterpréter les signes traditionnels pour produire de la science. Et donc, c'est ce que nous avons fait en puisant, non seulement dans les corpus littéraires, mais aussi dans les corpus oraux. C'est quoi le corpus oraux ? Eh bien, ce sont tous les éléments que nous trouvons dans nos traditions orales. Une tradition orale, les chants, les contes, les comptines, etc., etc. Justement, la littérature africaine est très diversifiée, avec une grande variété de genres, styles, formes. Pensez-vous que la sémiotique des formes peut être utilisée pour analyser une grande variété d'œuvres, allant à un roman, justement, aux poèmes, en passant par le théâtre ? Et les contes populaires, cette manière à vous de voir les choses ? Bon, alors, il faut dire que c'est une sémiotique de portée générale. Ça veut dire que ce n'est pas une sémiotique contextuelle, comme un peu la négritude l'était pour les Africains, qui étaient, on va dire, ostracisés par leur système colonial, sinon stigmatisés. Donc, la sémiotique de forme est une sémiotique qui vient, en appelant de la sémiotique mise en place par notre père à tous, c'est-à-dire Algirdas Julien Grémas, et je constate que la sémiotique qui nous est proposée du côté occidental a des insuffisances pour lire de façon pertinente les traditions africaines. J'étais, par exemple, en Grèce, à Thessalonique, où j'ai carrément proposé une nouvelle définition du signe à partir de l'expérience africaine. Mais qu'est-ce que vous reprochez exactement à la littérature africaine aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous souhaitez voir évoluer, Joris Madébé ? – Non, la littérature africaine est une fausse définition. – D'accord. – C'est une définition totalement coloniale et néocolonialiste de la culture. – Parce que ce qu'on avait à cette époque, il fallait bien qu'on s'en sert. – Oui, bien entendu. Il faut effectivement tenir compte de l'aspect temporel, des interactions avec l'ancien empire et des objectifs de l'ancien empire pour maintenir justement les nouveaux États indépendants sous domination entre guillemets intellectuelle et culturelle. Donc, on a donné une définition de la littérature africaine qui élimine le potentiel théorique, n'est-ce pas, de la compréhension de la société africaine, du moins par la sémiotique, sinon par les sens humains en général, comme le dit totalement bien Maudimbe ou quelqu'un comme Immanuel Wallenstein qui pense que les sciences sociales sont mal pensées. Donc, je ne suis pas le seul à le croire. – C'est à débattre. – Voilà, c'est à débattre, effectivement. – Alors, en utilisant justement la sémiotique des formes pour analyser la littérature africaine, peut-on mieux comprendre les significations cachées, les messages sous-jacents dans les œuvres ainsi que les cultures, les contextes sociaux dans lesquels ils ont été produits aussi ? – Bien sûr, bien entendu. C'est-à-dire qu'on peut le faire, mais une fois de plus encore, c'est la perspective théorique qui décide de ce que la science pourra dire ou ne pourra pas dire. C'est toujours le point de vue, comme dit Saussure, c'est le point de vue qui crée l'objet. En fait, dans Saussure le dit. Donc, dans le cadre de la sémiotique des formes, je ne peux plus analyser le roman avec les modèles que nous a proposés Grémas. Grémas et ses héritiers. Donc, je réinterprète les textes en leur trouvant les significations propres. Et un des éléments pertinents que j'ai mis en place dans le livre « La sémiotique des formes », c'est de prouver qu'en fait, le véritable enjeu de la littérature africaine, c'est construire le sujet africain en tant que personne. Parce que dès le départ, on l'avait nié. Or, la capacité de l'Africain à s'assumer en tant qu'auteur a été, sur le plan historique, construit à travers le roman, petit à petit, petit à petit, petit à petit. – Pour casser le tréotype et construire un nouveau prototype, peut-être ? – Absolument. C'est pour ça que quand vous voyez les romans des années 2000 ou des années 2020, et vous les comparez aux romans des années 60, c'est deux univers sémiotiques totalement différents. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a eu une modification de la personne, ou bien du sujet, et cette modification répond justement à des critères sémiotiques tout à fait pertinents dans l'espace et le temps. – Alors là, qu'est-ce que vous défendez dans votre ouvrage ? Tant à laisser penser que les courants classiques en littérature ne sont pas toujours adaptés. Vous en parliez d'ailleurs, elle était au symbolique africaine. Pouvez-vous nous donner quelques exemples précis quand même ? – Je n'ai pas bien compris votre question, excusez-moi. – On a l'impression que vous avez une autre approche aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de cette approche-là ? – C'est une question très technique, mais je ne peux pas vous l'expliquer en termes sémiotiques, mais je vais prendre les modèles de romans. Donc, la doxa, le discours social gabonais, estime par exemple que Laurent O'Wondo a écrit un ouvrage hermétique qui s'appelle « Au bout du silence ». – Au bout du silence. – Bon, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Donc, c'est un rapport au langage qui est construit en fonction de ce qu'on peut appeler une visée du discours. De quoi parle Laurent O'Wondo ? Dans quel contexte parle-t-il de cela ? Et comment va-t-il mettre cela en signe sans risquer sa vie ? Le discours romanesque était extrêmement contrôlé par les politiques. Donc, nous sommes à peu près dans les années 80. Comment parler des choses qui sont d'une densité métaphysique dans un contexte où on nous dit qu'il faut perpétuer le néocolonialisme ? Donc, Laurent O'Wondo a fait le choix de surcoder son message et il appartient à ces péticiens de comprendre que, par exemple, dans l'ocre, c'est le lait maternel, dans le kaolin, c'est du sang, et que là-dedans se jouent, n'est-ce pas, des problèmes de renaissance, la renaissance de Anka, qui est le petit-fils de Rediwa. Voilà, donc, c'est des jeux de transmission qui se jouent à travers les spécialistes. On ne comprend pas toujours, lorsqu'on lit comme ça, pour la première fois, un ouvrage, qu'on ne comprend pas toujours. Oui, oui. Justement, les sociétés évoluent. Joris Madévé et la littérature également évoluent avec le temps. On voit de plus en plus une certaine manière d'écrire assez ouverte à tout le monde. Peut-être s'éloigner un tout petit peu de la sémiotique ou toujours l'inclure, avoir des messages codés à l'intérieur ? Du point de vue de la sémiotique des formes, c'est de comprendre pourquoi les romans africains en sont arrivés là. Dans ces temps-là. Dans ces temps-là. Donc, vous avez une compatriote, n'est-ce pas, Bessora, qui m'intéresse particulièrement, non seulement parce que c'est une des meilleures écrivaines africaines au monde, même si les institutions littéraires ne le disent pas clairement, mais pour moi, elle fait partie des meilleures écrivaines. Donc, quand on lit Bessora et bien d'autres, bien entendu, Léonora Miyano, on peut le citer, on sait que ces écrivaines sont redevables des gens comme Kourouma, des gens comme Sonny Laboutansi, qui sont à leur tour redevables des gens comme Ngobetti, qui sont à leur tour redevables aux gens comme René Marant. Donc, du point de vue sémiotique, c'est un processus de transformation de la personne, qui est une transformation intellectuelle, intérieure, subjective, sociale, qui fait qu'à la fin, les gens finissent par se sentir libres d'écrire comme ils veulent, je veux dire encore une fois de plus, en fonction des paramètres qui ont modifié, justement, la personnalité africaine. – Lloris Bertin, Amadebe, que doit-on finalement retenir, pour une sémiotique des formes, ce livre qui a eu beaucoup de succès, déjà ailleurs, on a vu notamment un atelier, des dédicaces qui ont eu lieu déjà en France. – Où est-ce qu'on peut le retrouver, évidemment ? – Là, ici au Gabon, il n'en est pas, il faut le commander par ligne, soit par Amazon, soit par tout autre support de commande numérique. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous, Africains, nous sommes lancés dans une bataille de sens, de type mondial. Et si nous ne regardons pas nos cultures avec des yeux qui sont les nôtres, si nous continuons à les interpréter avec les outils qui sont ailleurs, nous allons tout le temps nous dénaturer et nous ne transmettrons rien à nos enfants. Donc, moi j'ai compris cela, parce que ça fait quand même 20 ans que je suis dans la recherche, donc j'ai tout déconstruit. – C'est peut-être un tout petit peu votre cheval de bataille. – Voilà, donc j'ai tout déconstruit, j'ai tout remis à plat et j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites à propos de l'Afrique et qui ne correspondent à aucune réalité. L'objectif est de se réapproprier son sens, son histoire, ses traditions, ses cultures pour comprendre de l'intérieur ce qu'elles valent et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter au monde. Je vais terminer par là, vous savez que le livre que j'ai écrit propose une théorie générale, c'est-à-dire que j'ai extrait dans nos traditions des outils que j'ai théorisés et que j'ai proposés et que j'ai modélisés. Ça veut dire qu'avec ces outils, vous pouvez étudier n'importe quel roman, que ce soit un roman américain, que ce soit un roman français, que ce soit un roman hongrois. Donc ça montre que les cultures africaines sont universalistes et pertinentes. Et c'est ce travail auquel j'appelle tous les collègues qui sont engagés dans la recherche en sciences humaines et sociales à assumer. Nous sommes des Africains, il faut que nous apportions des choses concrètes. Il est peut-être temps de le faire aussi. Merci à Joris Bertin, à Madébé, d'avoir été notre invité du jour sur ce plateau de Gamont 24. On espère vous revoir, cette tribune est la vôtre, vous revenez quand vous voulez, nous en parlez. À bientôt et merci encore. Merci, Sabré, de nous avoir invités. Merci beaucoup. Et merci à vous également. On recevient à l'instant Joris Bertin, Madébé, notre invité du jour, qui est auteur, sémioticien et chercheur. Il était avec nous pour nous parler de cet ouvrage qui vient de publier pour une sémiotique des formes. Voilà, c'est la fin de cette émission. L'invité se poursuit sur ce plateau de Gamont 24. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501